C'est vraiment... Mais t'as fini ça ! Bonjour tout le monde, c'est Guidonnage ! Comment ça va ? Et je l'ai rattrapé ? Abonnez-vous ! Bonjour tout le monde, c'est... C'est Guidonnage... Ça va ? Ça fait longtemps... Trois mois... Trois mois... Ouais... J'avais... J'avais piscine... Ah c'est vrai, vous avez vu, c'est sympa hein ! Paralas hein... Vous savez, la moula... Non mais attends, imagine... C'est vraiment... C'est vrai ! Regardez l'argent qu'on a ! Monsieur, vous êtes riche ! Comment vous avez fait ? On a investi hein, vous savez... 600 abonnés, ça rapporte au moins 600€ par mois quoi ! Pas du tout, 0€ quoi ! Alors aujourd'hui, nous nous retrouvâmes pour une nouvelle vidéo ! Nous allons parler de moto et scooter électrique ! Malheureusement, on a été sponsorisé... C'est faux ! On va vous parler de scooter et de moto électrique ! C'est sympa ! C'est pas un mouchoir là ? Parfait ! Merci, c'est sympa ! C'est gentil ! Chez Guidonnage Core Corporation ! Euh... On travaille dans une très haute condition ! Ça va vous ? C'est qu'on ne le voit pas en plus ! Alors pour commencer, nous allons vous parler... Bah en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas de moto et de scooter parce que comme tout... C'est marrant ça hein ! C'est marrant ! Comme tout est automatique, vous n'avez plus de moto, vraiment de moto ou de scooter ! Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ce sera juste par rapport au design ! Il y a des designs quand même qui ressemblent beaucoup plus à une moto et des designs qui ressemblent beaucoup plus à un scooter ! Il y aura des gueules, bah vraiment... Vous verrez sur les photos, ça différencie ! Nous avons la Super Soco TS ! Une moto, du coup euh... Une moto ! Prix de... 4000€ ! À peu près, vous pouvez la retrouver plus ou moins cher à chaque fois hein ! Ça dépendra d'à peu près, le commerce, la région où vous l'achez, tout ça ! C'est une bonne finition, adaptée à tout gabarit ! Qui fait 780mm de hauteur ! Qui a un gabarit... Bien ! Ça a peu d'autonomie ! 55km environ, donc c'est pas fou ! C'est un peu de la merde ! Alors ensuite, nous avons la... Mais t'as mis exactement la même chose ! Pas abusé ! Super Soco TS ! Super Soco TC ! Bah oui, c'est pas la même du coup ! Mais c'est la même marque ! Bah oui, mais c'est pas la même chose ! C'est comme une 390 ! Non mais ta gueule ! C'est pas la même moto ! Oui, c'est pas la même moto ! Oui, nous avons la Super Soco TC ! Jolie moto ! C'est lui qui de la marque ! Look vintage ! Agile à manœuvrer haute vitesse, basse vitesse, très simple utilisation ! Haute vitesse, on parle de 50kmh ! Non mais si tu le débrides ! Ouais, le débride ouais ! Très léger ! Comme un booster, bah niveau thermique, ça fait 80kg donc c'est vraiment bien ! Démarrage qu'il laisse ! C'est un démarrage sans la clé ! Donc c'est vachement bien toi, ça évite de te faire chèque la clé que dans ta poche ! Ensuite, nous avons une autonomie d'environ 65km en temps de charge d'environ 3-4h, après ça dépend selon votre utilisation tout ça ! Il n'y a pas de béquille centrale parce que ça coûtait trop cher ! Prix de 3400 donc après c'est à vous de voir ! Après moi perso je prendrais un vélo pour ce prix là ! Et je garde le reste pour moi j'ai des putes ! Ensuite, nous avons la Maasai Vision 3000 ! En termes de point positif, nous avons la partie cycle qui est proche des standards de motocross ! Comme si c'était une motocross ! Ah, exact ! On a fait nos recherches il y a 3 mois avant donc on a pas oublié ! C'est bon agrément de conduit, faut pas abuser ! Après, en point négatif, nous avons un confin un peu spartiate ! Mais c'est... Je sais pas ce que ça veut dire spartiate ! Bah spartiate ! Aaaaah ! Aaaaah ! Attaquez-les ! Oh diens ! Ça veut dire que c'est comme une motocross, c'est pas confortable ! Ah oui c'est de la merde, achetez pas ça ! 60 à 120 km d'autonomie avec une seconde batterie parce que des fois, aussi sur les modèles, ils vous filent soit une batterie, soit avec une deuxième donc de rechange Là il est en train vraiment de se branler comme un gros porc avec du PQ Les prix restent globalement les mêmes sur la moto, ça dépasse pas les 4000 euros en général 3300, 5 heures d'autonomie, un poids de 109 kilos, temps de charge de 5 heures, abonnez-vous ! Ça fait cher ! Même ça coûtera moins cher normalement après ! Les boosters neuf, ça coûtait cher ou ? Abonnez-vous ! Et faites des dons sur Dreamlabs ! On a mis un certain nombre de dons ! Il est trop fier ton vieux cycle ! Alors ensuite, nous avons le... Le... Sur... Surrun ? Bon allez moi je démissionne ! Allez hop ! Alors moi je vais aller me branler ! Voilà hop ! Tu te souviens que c'est ça ! C'est une merde d'eau électrique ! 56 kilos ! Mais en fait c'est un vélo ! 0 à 50 en 3 secondes ! C'est un avion ! Nous avons le surrun Night B, le truc de merde là trop moche ! C'est vachement parce que c'est un peu comme un vélo, c'est pas très lourd donc vous pouvez être très agile avec ! On sait jamais tu... T'as les hand-tech ! Boum vroum ! En terme du coup de points positifs on a dit c'est du coup l'agilité, la puissance, plus c'est léger et plus du coup il y aura un rapport pour puissance performant Donc vous pourrez aller beaucoup plus vite ! Une bonne finition, une bonne autonomie parce que comme c'est léger encore une fois ça consomme moins du coup ça tient plus longtemps ! Facile d'utilisation, plus de 100 km d'autonomie, un point négatif, un confort minimaliste et un prix assez élevé qui est de l'ordre de 5000 euros ! C'est putain de cher ! Comme dirait JMK, un prix AB en frérot ! Pour finir sur les motos parce que vas-y la Cossa, on pense aux scooteristes qui roule en 50 par exemple dans Paname ou dans le sud ! Donc ensuite nous avons le e-roadster et pas le roadster comme la Tesla, on est pas sur le même level ! Alors du coup il y a beaucoup d'autonomie, en moyenne ce sera entre 80 et 150 d'autonomie, ça bougera pas de là ! Vous avez les warnings, c'est vachement bien ! C'est parfait pour les petits gabarits puisque ça fait 700 mm de hauteur donc pour ceux qui sont pas très grands, hashtag 1m57, vous pourrez facilement monter dessus ! Le look, un bon freinage hydraulique, après je sais pas si les autres c'est des freinages de vélo, on le précise quand même ! Et puis en terme de temps négatif, c'est 6 à 8 heures de temps de charge donc généralement faut laisser toute la nuit quasiment ! Prix de 24000 euros ! Parce que t'as marqué 200... non 249 000 ! 248 000 ! Ah 2489 ! Donc monsieur il sait pas écrire voilà... Mettez en commentaire si je dois le virer ou pas ! Alors qu'il est même pas engagé ! Alors en commentaire si vous voulez qu'il apprenne à virer ! Bon tu fais les scooters ou je vais me faire foutre là ? Va te faire foutre ! Alors nous avons le Heijam ! Ça va avoir une excellente tenue de route grâce à ces grosses roues ! N'hésitez pas à partager pour que je devienne riche et célèbre ! C'est ce qui manque ? Le M16 de la dernière fois ! C'est vrai que mon frère il veut les virer en plus ! Moi je vais le dire je vais les récupérer ! Je ferai une exposition tard ! Quand les meufs a verront on verra où je suis calibré ! Et pas que en arme hein ! Heijam ! Bonne tenue de route grâce à ces grosses roues ! Pratique ! Pour les routes de campagne vu que c'est plus ces gros montages de crever ! Les graviers et tout ça ! Je trouve que tu es renforcé en châssis ! Aluminium ! Non c'est faux ! Y'a pas assez d'argent ! Ça vaut 1700 euros ! T'as 6 heures de temps de charge donc c'est encore moins que les autres ! Par rapport aux motos ! C'est beaucoup mieux ! Autonomie ! 30 à 50 kilomètres ! C'est un peu de la merde ! Mais ça fait 66 kilos ! Et pas 69 ! Ensuite nous avons le e-stock ! Et ça vaut 2500, poids de 100 kilos ! 6 à 8 heures de temps de charge ! 255 kilos de charge maximum ! Donc c'est à dire que tu peux être à 2 voire à 3 ! Ensuite nous avons 100 kilomètres d'autonomie ! Cédère fort ! Donc bien-être sur la selle ! Putain c'est toi qui a marqué ça ! Très mauvais éclairage ! Batterie ! Facilement voilà ! Parce que c'est juste posé sur le socle ! T'as pas de sécurité vraiment qui te permet de pas pouvoir l'enlever tu vois ! Genre comme une clé ou un truc comme ça ! Ensuite nous avons le e-opi ! 60 kilomètres d'autonomie ! 6 à 8 heures encore une fois de temps de charge ! 80 kilomètres ! Donc c'est vraiment très léger ! Expansion dure ! Rétro qui a une mauvaise tenue ! Mauvaise tenue de route ! A cause des roues qui vont être vraiment trop finies ! Par rapport justement à l'e-jam ! Vraiment l'opposé pour le coup ! Finition un peu cheap ! Pas très bonne qualité ! Un peu plastique ! Béquille latérale un peu fragile ! Et déclinotant un peu petit ! Donc si la béquille latérale elle est un peu petite ! Faites attention ça arrête de tomber ! Il n'en reste une barre ! Une barre grosse ! Ensuite il nous en reste 2 ! Et le dernier je vous le dis ! Ca vaut le coup de rester jusqu'à la fin ! Parce que c'est vraiment une pépite ! Et c'est... t'es d'accord avec moi hein ! Je te rappelle du dernier ! Après nous avons le Niu MQI port ! Qui vaut 3300 ! Ca bombarde bien ! 80 kilomètres toujours pareil ! 7 heures de temps de charge ! 300 kilomètres d'auto ! 780 millimètres de hauteur ! 100 kilos ! Alors celui-là ! Pour le coup par rapport aux autres ! C'est vraiment une révolution technologique ! Parce qu'en fait vous allez pouvoir avoir un système de traqueuge ! Qui vous permettra de... Par exemple si vous le faites voler ! Ou si jamais par exemple vous le foutez dans un parking ! Et vous savez plus où il est ! Vous pouvez le localiser en fait ! Grâce à une application ! Vous vous connectez sur votre téléphone directement ! Ca c'est l'avenir ! Pour petit gabarit ! Si jamais vous faites 1m90 ! Bah vous pouvez aller chercher autre chose de plus intéressant ! Après globalement tout ce qu'on dit ! C'est un peu répétitif ! Parce qu'il n'y a jamais vraiment des trucs qui se démarquent des autres ! A part la dernière que je vais vous citer ! Parce qu'en fait en globalité ! Les motos et les scooters ! Ca va 50 km heure ! Donc on ne peut pas vous parler de la performance ! La tenue de route ! Bah encore une fois ! Vous n'allez pas très vite ! Donc vous n'avez pas forcément beaucoup de frottement ! Beaucoup de vitesse ! Donc la tenue de route ! On ne peut pas trop en parler ! En termes de finition ! En termes de prix ! De qualité ! Bah au niveau de ce que ça peut reporter ! Au niveau de l'affichage ! De la lumière ! Des compteurs ! Après il n'y a pas grand chose qu'on peut dire de plus ! Parce que c'est quand même un truc assez petit ! Mais si vous aimez bien ! Et qu'il y a pas mal de likes ! Je ne sais pas combien ! On va dire 12 ! Voilà 12 ! On refera un deuxième épisode ! Soit avec des 125 ! Donc équivalent 125 ! Parce que c'est toujours bridé ! Généralement les motos électriques ! Parce que c'est généralement plus puissant ! On fera une 125 ! Peut-être pour équivalent A2 ! Et équivalent parmi A ! Donc il est l'équivalent de 500 cm3 pour les parmi A2 ! Et l'équivalent des 1000 des motos plus puissantes ! Qui font genre 200 chevaux en équivalent électrique ! Donc pour le dernier ! Nous avons... Red Model E 50 ! Sur sa gueule ! Je vais tout vous dire ! Parce que je n'ai pas pu tout retenir ! Meilleure autonomie parmi tous les scooters ! Vous avez 300 km d'autonomie ! Un GPS intégré ! Bluetooth ! Batterie chargée en seulement 2h30 ! Avec des freins à disque à l'avant et à l'arrière ! Pour seulement... 4000 euros ! 4000 watts ! Je ne sais pas si ça vaut le coup de l'ETR ! Ça peut être intéressant pour ceux qui s'y connaissent un peu ! En cas de chute ! Si jamais il détecture une chute ! Ça va appeler directement un proche à vous ! Que vous aurez mis préalablement dans votre téléphone ! Dans votre logiciel ! Plus d'autant touché sur votre présence ! Il y aura une notification qui va être envoyée directement ! Sur votre téléphone ! Il y a un détecteur de vol ! Donc c'est-à-dire que c'est une tentative de vol ! Le scooter il bloque ses roues ! Et tout ! Là je filme ! Ok ! Donc là on vous reprend ! On a une petite coupure ! Parce qu'on était trop long pour faire la vidéo ! Voilà ! Salut ! Qui va envoyer soit un message à vous ! Ou soit le système va de lui-même se bloquer ! Donc au niveau des roues ! Vous ne pourrez plus avancer ! Le scooter va se bloquer de partout ! Donc au niveau de la direction ! Comme le Neiman ! Et les roues seront bloquées aussi ! Donc pour vous le voler ! Il faudrait qu'il le soulève ! Donc c'est beaucoup moins pratique ! Vous aurez un scan santé scooter ! Donc un peu comme un système qu'on peut faire maintenant ! Quand on vous a emmener chez un garagiste ! Le scooter il pourra scanner l'état de sa santé ! Donc c'est tout ce qui va être le système connecté ! Donc je peux en vous dire ! S'il y a une défense du système ! Si vous allez devoir l'emmener à réparer directement ! Ou si c'est un problème minime ! Et prévenir dans un état de problème qui peut être plus ou moins grave ! Un entretien ! Le duré des systèmes ! Donc pendant des pièces à changer ! C'est vachement bien ! Ca permet franchement de garantir une durée de vie ! Et une sécurité du scooter vraiment beaucoup plus optimale ! Les infos que vous aurez par rapport au système qui va scanner les défauts qu'il pourrait y avoir ! Ca va sauvegarder directement sur un cloud ! Donc vous pourrez tout récupérer et directement tout donner à votre garage ! Ca vous permettra de faire des économies beaucoup plus rapides ! Et d'abord une réparation beaucoup plus rapide ! Une intervention à distance des techniciens ! Donc comme vous êtes connecté à internet ! Vous pourrez directement envoyer des trucs en réel ! A des techniciens qui seront agréés par la marque ! Et qui pourront vous aider à réparer potentiellement ! Si jamais il y a un problème qui peut être fait directement à distance ! Donc c'est la fin de la vidéo ! C'est vraiment la vidéo de la honte ! Donc on a plus de batterie ! Tiens filme la cam ! Donc cette cam là n'a plus de batterie ! On a oublié de filmer avec Snap ! Voila ! Parce que j'ai plus de stockage dans mon téléphone ! Donc n'hésitez pas à me faire gagner un maximum d'argent ! Pour que je puisse m'en racheter ! Parce que là j'ai un téléphone qui a 16Go de place ! Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner ! Likez ! Commentez ! Partagez ! N'hésitez pas à faire des dons sur un Streamlabs ! On se rejoint très bientôt en live sur Twitch ! Pour les 1000 abonnés ! Ca arrive très bientôt ! A grand pas ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo ! C'était Guy de Noé H ! WOOOOOAH ! Attends là c'est la 4 ! 4, 5 ! Bah ils sont là ! Tourne là ! La feuille ! Non y'a rien ! Donc c'est là ! La 4 et la 5 ! Et y'a 1... Ah bah c'est là ! 2... 3... 4... Ouais parfait !